Musique Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'ai fait le grand tour, Mascal. Bonsoir, allons. J'ai fait le grand tour, tu as vu ? Bonsoir, chers amis, merci d'être avec nous. Fidèle au rendez-vous de Yac la vérité qui compte sur C8 pour plein de nouvelles histoires, pleines d'émotions, de rires et de larmes. Vous le savez, Yac la vérité qui compte, c'est l'émission qui vous ressemble, qui nous ressemble et qui nous rassemble sur C8. On est très, très heureux, évidemment, de faire ce nouveau numéro d'émission ce soir. Et nous allons tout de suite retrouver, Pascale, celle qui parcourt la France, Rebecca. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais être très, 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 très bien. Avec qui êtes-vous dans la loge, Rebecca ? Mais c'est qui ? Vous le voyez flouter, vous ? Oui. Oui, ça tombe bien. Parce qu'en fait, je suis en compagnie de Sam. Sam. Mais alors, attendez, Sam. Pas notre nouveau Sam. Non, mais notre Sam. Notre ancien Sam. Le vrai Sam. Le Sam historique. Le Sam historique, oui. Mais alors, pourquoi vous l'avez flouté ? Je ne comprends pas. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on voit le courir sans. Mais est-ce que, justement, on attendait de voir si on pouvait le déflouter ou pas ? Est-ce qu'il a vieilli déjà, comme nous ? Il n'a pas changé du tout. Il a l'air toujours aussi beau. Ah, ben, toujours. Et il ne parle pas, là ? Ah, ben, si, c'est ça qui est extraordinaire. Sam. Oui, 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 c'est moi. Je suis là. Je suis là. Bonjour, 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 bonjour à tous. La voix de Sam pour la première fois à la télévision française. J'en ai fait quand même quelques-unes avec la voix, mais ce n'est pas ce dont on se souvient. Sam, on l'a flouté, vous l'avez flouté, parce qu'on va le retrouver à la fin d'émission. Oui. Pour faire un que sont-ils devenus, donc qu'est-il devenu Sam 20 ans, 15 ans après, 20 ans après. 20 ans après, oui, 20 ans. C'est dans les mémoires de tout le monde, mais vous allez voir qu'il n'a pas changé. Non, non, toi non plus. Sam, on se retrouve tout à l'heure en forme. Avec plaisir, Pascal et Laurent, content de vous voir, de vous retrouver, de retrouver cette ambiance, ce générique. Je vous aime. On va retrouver Rebecca dans sa loge pour une nouvelle histoire, Laurent, une nouvelle vérité. Rebecca, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis accompagnée de Polo, qui a accepté l'invitation. Bonsoir, Polo. Bonjour. Comment ça va, Polo ? Eh bien, ça va très, très bien, merci. Paolo ou Polo ? Paolo pour les Portugais et Polo pour les Français, on va dire. Bon, et est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir sur ce plateau ? Ah, je penserais bien à ma sœur, mais bon, après, voilà. Votre sœur ? Oui. Votre sœur. Eh bien, vous ne le saurez pas tout de suite. On va refermer, selon le principe de l'émission, la connexion avec la loge. On vous laisse avec Rebecca, Polo. Ça aurait pu être la sœur de Polo, mais c'est pas la sœur de Polo. Dans la famille de Polo, il y a une sœur, mais il y a aussi une femme. Merci de l'accueillir, c'est la femme de Polo. Elle s'appelle Fatima, mesdames et messieurs. Bonsoir. Asseyez-vous, Fatima. Bonsoir, Fatima. On déplace. Ça va bien ? Ça va, et vous ? Alors, Fatima, c'est un prénom portugais. J'ai appris en préparant cette émission que, d'abord, je ne le savais pas, mais que Fatima, c'est une fête très, très importante au Portugal. Oui. C'est ça, tous les ans. D'après nous, un peu porte-bonheur, quoi. Voilà, en quelque sorte. Bon. Alors, on vient de voir Polo. Polo, c'est votre mari. Vous l'adorez, vous l'aimez, c'est votre mari. Vous avez des enfants avec lui, tout va super bien. Mais il y a eu une ombre au tableau, et d'ailleurs, il en a parlé déjà, il vient de nous évoquer la piste, c'est que Polo, il a quelqu'un qu'il adorait, qu'il adore normalement, mais qu'il ne voit plus depuis pas mal de temps, déjà. C'est sa sœur qu'on dit là, et c'est pour ça que vous êtes venue ce soir, c'est ça, sur ce plateau ? Tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu. Vous voulez réconcilier le frère et la sœur ? Tout à fait, puisque sa femme a manque, ça dure. Ça fait deux ans maintenant, pour une histoire d'anniversaire, en fait, parce qu'on a invité beaucoup de monde. On a fait donc un remerciement regroupé, sachant que sa sœur, à la base, avait organisé l'anniversaire, et elle s'entendait avoir, effectivement, un message différent du message regroupé. Ah, elle a mal vécu le fait d'être parmi les autres dans une boucle. Elle est susceptible un peu ? Elle est susceptible, le candidat ? Ben, un peu. Un petit peu. Ben oui. Moi, je ne t'enverrai pas directement une invitation à une fête que je fais, tu ne me ferais pas la gueule. Ça se discute. Non, mais tu serais dans la boucle. Dans la boucle. Envoie-moi un message, quand même. Il vaut mieux. Alors, il faut dire que ce n'est pas un anniversaire anodin, ce n'est pas les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, parce que tous les ans, vous fêtez un anniversaire assez étonnant. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement un anniversaire qui est particulier, puisqu'en fait, mon conjoint Apollo a été griffé d'un rein en 2017, et sa sœur lui a donc donné un rein, puisqu'elle a eu deux dans une première fois, qui n'a pas été compatible. Donc, il a été dialysé pendant 14 ans. Et donc, sa sœur, effectivement, suite à des tests, a pu effectivement lui donner un rein. Donc, chaque année, voilà. Chaque année, on fête, en temps normal, l'anniversaire de la Grèce. Entre guillemets, l'anniversaire de ce don et de ce geste familial d'une extrême générosité. On se pose souvent la question de savoir, je pense que dans le public, et puis vous, chez vous, c'est des questions qu'on se pose de manière récurrente. Mes enfants m'ont posé la question il n'y a pas longtemps, en disant, papa, si tu devais donner un rein, tu le donnerais à qui ? Ah, ben, c'est malin, ça. Ben oui, mais bon. J'espère que les quatre n'auront pas besoin d'un rein. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose. Il y a peu de gens pour qui on ferait ce geste-là. Ce n'est pas toujours simple. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait votre belle-sœur que vous adorez, j'imagine, etc. Et donc, suite... Ça prouve à quel point ils étaient proches et en bon terme, quand même. On ne donne pas son rein à un frère avec qui on n'est pas en bon terme. Ils sont très complices. Très complices ? Oui. Alors, c'était avant, ça ? C'était avant, malheureusement. Bon, mais en tout cas, ce qui devait être une fête familiale, sympatoche, etc., c'est tout d'un coup transformé en une sorte de mini-psychodrame familial. Les résultats des courses, ça fait combien de temps que votre mari, Paulo, ne parle pas à sa sœur ? T'as affaire deux ans au mois d'avril. Deux ans sans lui parler. Ils sont vraiment en froid. Oui, ils ne se parlent pas du tout. Sachant qu'on s'est croisés cette année au Portugal, on a mangé à la même table, donc elle au bout de table et nous aussi. On s'est croisés chez des frères et sœurs, etc. Mais ils ne se sont pas regardés, ils ne se sont pas parlés. Ils ne se sont pas regardés, même pas un petit regard. Non. Alors, c'est le candidat qui a été vexé, mais Paulo, il est fâché aussi, du coup. Oui. En fait, ils ont un caractère très fort tous les deux, donc c'est des Portugais. Donc, ils sont très rancuniers l'un et l'autre, donc s'il n'en fait pas le pas, l'autre ne fait pas non plus. D'accord. Donc, ça amène à des Blancs, à des moments où c'est très lourd, puisqu'ils sont très fusionnels. Malgré, quand même, ce que sa sœur a fait pour lui, il a la caboche dure, quand même. Très. Puisqu'ils pensent à chaque fois, chaque année, ils pensent à la date d'anniversaire de la greffe, ils pensent, ils me le disent, oh, bah tiens, aujourd'hui, ça fait tant, je lui appelle ta sœur. Non. C'est une belle histoire, Pascal, qu'on a souhaité raconter. En image, évidemment. À partir de vos documents et des photos que vous nous avez données. Oui. Regardez. Regardez. Quand on fait partie d'une famille de 12 enfants, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place. Mais pour Paulo et Candida, qui ont seulement un an d'écart, la complicité est évidente. Polo est un grand frère prévenant pour Candida qui le suit comme son ombre. Les années défilent et leur lien fraternel se renforce chaque jour. Encore plus lorsque Polo tombe malade. Sous dialyse pendant 15 ans, il fait le rejet d'une grève de rein. L'espoir s'amenuise, mais Candida ne baisse pas les bras. En cachette, elle fait les tests médicaux. Le résultat tombe. Ils sont compatibles à 99%. Elle sera sa sauveuse. Alors, depuis le 11 octobre 2017, chaque année, frères et sœurs célèbrent cette date anniversaire ensemble. Fatima apparaît dans la vie de Paulo il y a 4 ans. Et pour sa belle-sœur Candida, elle fait partie de la famille à part entière. La belle histoire aurait pu continuer comme un long fleuve tranquille. Mais à cause d'une broutille, frères et sœurs ne se parlent plus depuis près de 2 ans. La raison, une fête organisée où Candida s'est beaucoup investie et Paulo qui n'a pas su la remercier. Depuis ce jour, Fatima est partagée entre les deux. Elle voit le temps qui passe et personne ne semble vouloir faire le premier pas. Alors, c'est décidé. Elle va prendre les choses en main et tenter d'arranger la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, elle a donc invité Paulo mais aussi Candida pour leur demander à l'un et à l'autre de se réconcilier. Comment nos deux invités vont-ils réagir face à notre entremetteuse ? Une belle famille tout de même. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit un matin tiens, il n'y a que la vérité qui compte, je vais appeler Pascal et Laurent ou je vais appeler leurs équipes et puis on va voir si on peut faire piller le bras de mon mari, c'est ça ? Je ne vous cache pas que ça a été très compliqué. Compliqué ? De l'amener là ? Oui. Ce qu'il s'est posé... Il n'aime pas notre émission ? Ah, si, si, il l'adore. Il n'aime pas Laurent ? Je vais lui demander. Je vais peut-être lui demander pour le coup. Non, mais c'est qu'en fait, il a dit, c'est peut-être candidat. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire ? Après, il dit non, il a pensé à sa sœur. Oui. Petit coup de billard. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire venir Paulo dans quelques instants. Votre premier boulot, il va être, quand on va le recevoir, de le convaincre. Oui. Ensuite, il va ouvrir le rideau. Oui. Mais s'il ouvre le rideau, c'est qu'il est OK pour reparler à sa sœur. Et donc, il viendra vous rejoindre là. Double rideau. Double. Double. On recevra candidat et on verra si c'est peut-être elle qui décidera de ne pas ouvrir le rideau. Ça, on le saura dans quelques instants. Tout à fait. Ça vous va le principe comme ça ? Oui. Très bien. Vous savez qu'on a double boulot et on n'est payé qu'une fois. Oui, mais on est deux. On est deux, Pascal. Je vous détends un peu parce que je vous sens un petit peu stressée par l'enjeu quand même. En fait, je me dis c'est qui tout double ? Je me dis, bon, il me fait une confiance absolue. Donc, je me dis, s'il me voit là, il va se dire Donc, Fatima, on va vous abandonner quelques petits instants le temps d'aller retrouver Paulo. Dites rien tant qu'on ne vous donne pas la parole. Vous connaissez l'émission, j'imagine ? Oui. OK, allez, on vous laisse. Allez, le rideau se referme derrière nous. Et dès que le rideau sera fermé, Franck Brancas et ses équipes réouvriront la loge qui est, je vous le rappelle, hermétiquement fermée pendant certains moments de l'émission pour que nos invités n'entendent ni prénom, ni histoire, ni bout de voix. Comme ça, tout est absolument mystérieux et reste secret. Paulo, vous êtes prêts ? Alors, Paulo, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va, merci. Je m'appelle Pascal. Bonjour, enchanté. Je vous présente Laurent. Bonsoir, enchanté. Asseyez-vous la soirée. Merci. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Ça va bien ? Oui. Vous êtes d'origine portugaise. Tout à fait. On sait qu'on a un grand fan club portugais en France, bien sûr, mais également dans le monde entier. Bien sûr. On le voit sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a beaucoup, beaucoup de nos amis portugais, portugaises, qui regardent nos émissions, commentent, etc. On aime beaucoup, beaucoup le Portugal. J'y étais en vacances cet été. Moi, j'ai passé des moments exceptionnels. On aurait pu se croiser, alors. Oui, il paraît qu'ils ne veulent plus de toi, d'ailleurs, là-bas. J'ai eu des échos. Alors, vous nous avez parlé d'un honte, tout à l'heure, dans la loge. Vous nous avez dit, je pense que je sais qui m'invite ce soir. Peut-être. Vous avez une idée qui serait votre sœur candidat, c'est ça ? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que votre sœur vous inviterait sur le plateau de dire que la vérité qui compte ? Vous êtes fâché avec elle ? Il y a un problème ? Enfin, on s'est fâché. Il y a eu un petit souci. Ça va faire deux ans, au mois d'avril. Ah, c'est pas un petit souci, deux ans, quand même. Oui, enfin, voilà. Deux ans sans parler à votre sœur ? Ça va faire deux ans, tout à fait. Mais c'est quelqu'un où vous n'étiez pas très proche dans l'enfance ? Pas très proche ? Ah, si, si, si. Très, très, très proche, même. Ah bon ? Oui. Jusqu'à cette brouille, il y a deux ans, vous étiez vraiment... Ah, bon, on était unis par... En très bon terme. Oui, oui, oui. Mais vous vous êtes engueulé pour des raisons d'héritage, pour des problèmes de famille ? D'anniversaire avec ma concubine. Oui. Donc, dans une salle dont elle travaillait là-bas. Oui. Et depuis, on lui a envoyé un message groupé un peu à tous les gens qui sont venus à notre invitation. Et c'est vrai qu'elle, ça... Et le candidat aurait aimé être remercié directement par vous ? Directement, tout à fait. Pour ce qu'elle avait fait, pour l'organisation, etc. On est d'accord. Et elle est un peu susceptible, quand même. Un petit peu, mais bon. Après, on est un peu... Voilà, on est fort de caractère. Fort de caractère, tous les deux. Tout à fait. Deux ans, quand même. C'est beaucoup. Ça va faire deux ans, oui. Très, très. Et vous vous voyez, de temps en temps, vous vous croisez ? Alors, on s'est vus au Portugal, mais c'est un mois d'août. Elle ne nous a pas adressé la parole. Ah oui ? Voilà. Donc, c'était... Genre, elle ne vous dit même pas bonjour. Elle ne vous claque pas la bise, ne dit rien ? Rien. Vous n'avez pas fait le premier pas, non plus, depuis deux ans ? Ce n'est pas que je n'ai pas fait le premier pas. C'est que j'étais assis, on était assis et d'elle-même, elle n'est pas venue nous voir directement. Elle a dit bonjour à tout le monde, entre guillemets. Voilà, j'étais là avec ma concubine et elle, elle n'a pas osé nous dire bonjour aussi. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est un peu rancunier. Comment elle s'appelle votre concubine ? Fatima. Fatima, d'accord. Et Fatima, elle est fâchée aussi, du coup, avec Candida ? C'est un candidat fâché avec elle ? Oui. Le fait qu'elle ne me parle pas, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et bon, c'était une sœur que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est vraiment important dans votre cœur, dans votre vie ? Ah ben non, ma vie. Je ne vais pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais voilà, j'ai fait... Vous avez sauvé la vie, pourquoi ? Parce qu'elle m'a donné quand même un rein. Elle vous a donné un rein ? Tout à fait, en 2017. Le 11 octobre. Ah oui, ce n'est pas rien. Tout à fait. 11 octobre 2017. Vous vous souvenez évidemment du jour. Ah ben, ça ne s'oublie pas. Ce n'est pas des dates qu'on oublie. Ça ne s'oublie pas. Même compatibilité, j'imagine, frères et sœurs, évidemment. 99%. Ah oui, c'est rare quelqu'un donner un rein pour vous quand même. Tout à fait. Surtout que c'est ma troisième greffe. Troisième greffe ? Donc vous aviez vécu les dialyses, etc. 15 ans de dialyses. 15 ans de dialyses. De long parcours. Tout à fait. Et donc, grâce à Candida, vous êtes libérée de ça depuis 2017. Tout à fait. C'est pas rien. Donc ça vous ferait quand même particulièrement plaisir si, grâce à Yac-la-Vérité qui compte, vous pouviez l'avoir ce soir. Bien sûr. Bon. Oui. Alors, est-ce que vous voulez un indice pour peut-être vous confirmer dans cette hypothèse ? Je veux bien. Paulo, vous connaissez le principe de l'émission. Regardez ces écrans. Quelqu'un va vous poser une question. Paulo, si tu étais un élément, tu serais l'air, l'eau, le feu ou la terre ? Le feu. Le feu ? Oui. Vous avez réfléchi un petit peu. Un petit peu. Vous êtes quelqu'un de brûlant. Oui, très, très, très. Bon, avant, je l'étais, maintenant, moi, parce que, voilà, j'ai quand même... On vieillit. Voilà. Donc ça s'agit. On vieillit, on n'est plus tout jeunes, et voilà. Il y a eu une amputation fémorale aussi qui a fait que... Mais malgré tout, je pète encore le feu. Voilà. C'est un indice qui vous dit quelque chose ou pas ? Non. Non. Ça vient juste souligner votre caractère, on va dire. Tout à fait. Un trait éventuel de votre caractère. On est d'accord. Donc vous seriez plutôt le feu, on l'a bien entendu. Tout à fait. Je vais vous proposer un deuxième indice, Paulo, si vous le voulez bien. Regardez là-haut à nouveau. Plus bout en train comme Laurent, ou plus posé comme Pascal. Il est posé, toi ? Plus bout en train comme Laurent, on va dire. Vous êtes rigolo ? Oui. Vous faites des blagues ? Oui, oui, oui. Oui, très rigolo. Vous êtes brillant, vous êtes beau, tout comme moi. On est d'accord, hein ? On se comprend. Vous êtes rancunier, quand même ? Oui, très. Parce que quand même, une sœur qui vous a donné un rein, qui est fâché parce qu'elle estime que vous n'avez pas pris la peine de la remercier en direct, vous auriez pu faire le premier pas. C'est vrai. Non. Oui, oui, non, mais voilà, on a de forts caractères, donc voilà. Moi, j'ai un truc à vous dire. Je ne vois pas. Moi, je sais qu'il y a Pascal aussi, évidemment, et tout le monde ici. Bien sûr. C'est qu'il y a derrière le rideau, là. Et moi, honnêtement, vous êtes persuadé que c'est votre sœur. Sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que c'est sur combien, allez, votre sœur ? Allez, 7. 7 sur 10. Oui. Vous savez quoi ? 0. Donc, vous devrez attendre encore un peu de temps avant éventuellement de vous réconcilier, mais je vous assure, je vous donne ma parole, la personne qui est derrière ce rideau n'est pas votre sœur. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau, qui n'est pas candidat ? Eh bien, oui, je le veux. Alors, je vous propose de fixer à nouveau ses écrans et Franck Broca et ses équipes vont faire apparaître la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui a une vérité à vous dire ce soir. C'est votre sœur ? Non. C'est ma femme. Fatima. Vous savez qu'on ne vous a pas menti, hein ? Ah, bah, non. Ça vous aime, en tout cas. Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez larmes aux yeux quand vous voyez votre femme, c'est beau ? Bah, oui. Ah, bah. Vous pensez qu'elle vient vous demander en mariage ? Ah, bah. Ah, bah, elle a bien caché son jeu, hein. Ah, bah. Vous êtes émus de la voir ? Oui. Ah, bah, c'est... Voilà. Pourquoi ? Ah, bah, parce que je l'aime. Dans votre vie ? Ah, c'est... Voilà. On vous comprend parce que c'est une femme formidable. Très. Elle fait tout pour moi. Elle est tout pour moi. C'est grâce à elle que je suis là, sinon je ne serais pas venu. Oh, vous ne voulez pas nous voir ? Non. C'est pas que je ne voulais pas vous voir, au contraire, mais voilà. C'est vrai. Mais donc, qu'est venu vous dire votre femme ce soir ? Est-ce que vous voulez l'entendre ? Bien sûr. Fatima, c'est à vous. Coucou, c'est moi. C'est pas ta soeur, effectivement. Ça va ? Oui, bah oui, ça va. T'es beau à la télé, quand même. Ouais, c'est... Merci, toi aussi. Merci. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour une bonne raison. C'est que voilà, depuis maintenant 2 ans, ta soeur qui t'a, entre autres, sauvé la vie, je suis là pour parler d'elle, que je t'ai fait venir, parce que quelque part, j'aimerais que vous fassiez la paix. Et j'aimerais te faire comprendre qu'il y a un moment donné dans la vie, il faut savoir pardonner. Et je sais que par moments, c'est pas évident. Donc, je veux, devant tout le public, devant toutes les caméras, devant la télé, je veux que tu te dises, une fois pour toutes, je veux faire la paix avec ma soeur. Je voudrais ou j'aimerais qu'elle soit là, qu'elle te voie et que vous puissiez, tous les deux, même, voilà, toi et moi, lui pardonner, te pardonner à toi-même, pour des petites rancœurs qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, tout simplement. Belle démarche que celle de cette Fatima qui fait tout pour vous. Y compris, essayer de vous réconcilier avec votre soeur et donc de vous traîner pour ça sur un plateau de télévision. C'est sûr, c'est sûr, je ne m'attendais pas à ça. Avec Tic et Tac, là. C'est sûr. Alors, vous allez mieux comprendre, Polo, le sens de la démarche, c'est que votre femme vient vous dire clairement ce soir, je veux que tu te réconcilies, mais elle a fait mieux que ça. Elle va vous demander dans quelques instants de la rejoindre, si vous l'acceptez, de l'autre côté du rideau, donc de vous retrouver avec elle. Et nous avons invité ce soir, dans notre studio, Candida, elle est déjà arrivée sur les plateaux de C8 et elle sera à votre place dans quelques instants. Et ce sera à vous, avec l'aide de Fatima. De lui parler et de lui dire ce que vous avez sur le cœur et de lui demander, elle aussi, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau. On va vous demander de vous lever, de vous placer sur la croix, s'il vous plaît, Polo. Face à ce rideau, de l'autre côté, il y a Fatima, la femme que vous aimez et qui vous aime. Qui est venu faire une démarche de réconciliation, une démarche un peu atypique, puisqu'on va faire deux rideaux successifs. Est-ce que vous acceptez donc la démarche de Fatima d'essayer de vous réconcilier ce soir avec Candida ? Oui. Alors on ouvre le rideau. Vous avez l'attention, on va les rejoindre. Merci. Ça vous aime, vous ? Vous avez déjà l'air aux yeux, là. Bon, vous êtes déjà contente de ce premier rideau ouvert. Bon, maintenant, ça va être les deux frères et sœurs avec leur tête de bois, là. Maintenant, il va falloir arriver à réconcilier tout ça. Alors on va vous laisser vous asseoir à nouveau l'un à côté de l'autre à la même place, Fatima. Et nous, on va refermer le rideau derrière vous pour pouvoir rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Et accueillir votre sœur. Vous êtes prêts ? Oui. Hop ! Normalement, aux côtés de Rebecca, doit se trouver... Quelqu'un. Une dame. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Je m'entends très bien. Alors est-ce que quelqu'un est à votre côté et est-ce qu'il s'agit d'une femme ? Oui, c'est une femme. Ah, notre petit doigt nous a bien renseigné. Et j'ai un petit scoop à vous dire à propos de cette femme. Cette femme s'appelle Candide, mais on l'appelle Candida. Les personnes qui l'appellent Candida sont ceux qu'elle a rencontrés avant ses 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ou éventuellement sa famille. Mais donc là, elle est plus dans une recherche de quelqu'un qui la rechercherait de avant ses 18 ans, ou on l'appelait encore Candida. Alors est-ce que vous voulez que Candida vous rejoigne ? Ah ben on l'attend avec impatience. Alors Candida, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Oui. Venez me rejoindre. Ça va Candida ? Ça va et vous ? Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir, vous allez bien ? Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est un très joli prénom, Candida, Candide. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis gardienne d'une salle de spectacle. D'accord. Joli métier. Très. Vous assistez au spectacle de 100 ans, oui, tout le temps. Tous. Oui, le plus souvent possible, j'imagine. Vous avez des enfants ? Oui. Combien ? Que quatre filles. Que quatre filles ? Moi, j'ai que quatre garçons. Vous connaissez l'émission, j'imagine ? Oui. Vous la regardez régulièrement ? Oui. Et vous ne vous êtes jamais dit une seule fois, un jour je serai sur le plateau de Bataille-Fantaine ? Non, jamais. Donc vous vous êtes posé des questions ? Oui. Et vous avez pensé à qui ? Tout le monde et personne. Ah, ça fait beaucoup de monde en même temps. C'est ça. Mais genre quoi, par exemple ? Obligé, vous avez des pistes. Vous vous êtes dit... Eh bien, là, pour le coup, des camarades d'avant. J'ai une amie d'enfance, pour le coup. Voilà. Oui, plutôt les copains d'avant, quoi, ou les copines d'avant. C'est ça. Beaucoup d'amis que vous n'avez pas revus depuis très longtemps ? Oui. Oui ? Oui. Il y a une personne en particulier qu'il vous ferait très plaisir de revoir ? Non. Non ? Un amour d'enfance ? Non. Non. Non, non, non. Candida, est-ce que vous voulez un individu, Oui, bien sûr. Alors, je vous prie de regarder cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Candida, quand tu étais petite, tu étais plutôt Chippy ou petite fille modèle ? Ça vous fait rire. La vraie vérité. Ah, ben oui. Il n'y a que la vérité qui compte. Chippy. Ah oui, Chippy ? Oui. Genre quoi ? Très. Vous aviez les frères et sœurs ? Non. Zéro frères et sœurs ? Non. Seuls ? On est douze frères et sœurs. Ah, c'est une blague. Douce frères et sœurs. Il faut faire doucement avec moi, parce que tant que l'humour arrive au cerveau et que je comprenne que c'est une blague, attention, hein. Je serai premier degré, moi. Vous étiez seul, enfant. Vous étiez... Petite fille toute seule. C'est ça. Mais non, Laurent. douze frères et sœurs ? Oui. Waouh. Combien de sœurs, combien de frères ? Sept garçons et cinq filles. Belle famille ? Oui. Très proche, tout le monde ? Oui. Vous êtes d'origine portugaise, je crois. Bien sûr. Tout le monde se voit, fait des grandes soirées, des grands déjeuners, des grands dîners. C'est ça. Vous passez vos vacances ensemble ? Au mois d'août au Portugal, oui. Tous les mois d'août ? Quasi. Quoi qu'il arrive, tout le monde se retrouve là-bas. C'est dans quelle région du Portugal ? Le nord du Portugal, Bragança. D'accord. Bon, tout va bien, donc. Tout va bien, mais vous étiez chipie. Oui. D'accord. Ça vous donne un indice peut-être encore un peu plus précis sur le fait que ce soit un ami d'enfance qui vous ait connu chipie ? Oui. Oui ? Je vais vous proposer un deuxième indice, candidat. Ça se passe au même endroit. Et une autre question va vous être posée. Si tu étais une des quatre saisons, tu serais laquelle ? Je suis sûr. Je connais la réponse. Un, deux, trois. L'été. Pas de vol. J'aurais dû le dire en même temps que vous. Vous n'allez pas dire l'été. Non, vous n'allez pas dire l'été. Vous ? Oui, si, j'allez dire l'été, je vous assure. Paris, le Portugal, le soleil. C'est ça. Vous avez un côté solaire, vous. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent l'hiver en général. Alors que c'est une belle saison, l'hiver. Vous étiez-vous à l'école quand vous étiez enfant ? À l'école Jules Ferry. Et ensuite, à l'école Lagarenne, au collège Lagarenne. D'accord. Des bons souvenirs de cette période ? Oui. Il ne vous est même rien arrivé à ce moment-là ? Tu n'as jamais entendu parler de la chipie de Jules Ferry ? La célèbre. La célèbre chipie de Jules Ferry. Vous ne vous souvenez d'aucun événement marquant ? Notamment pendant vos années de collège ? Non. Rien du tout ? Vous me croyez en ce moment-là ? Absolument pas. Vous ne me faites absolument pas confiance, vous ? Du tout. Vous me prenez pour un menteur ? Oui. 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 J'en ai marre d'être si peu crédible. Tu fais des efforts. Être aussi menteur et animé, il n'y a que la vérité qui compte. Allez, candidat, est-ce qu'on vous propose de mettre fin au suspense ? Oui. Oui ? Oui. Oui. Alors, Franck Broca, notre réalisateur, et toute son équipe technique vont transverser le rideau et vous montrer la personne qui a une vérité importante à vous dire. Oui. Vous connaissez ce beau couple ? Et ce beau monsieur ? Surprise ? J'y ai pensé. Paulo et Fatima ? Fatima qui a joué un rôle très important dans le fait que vous soyez là face à nous ce soir et dans le fait que son compagnon, son mari, son homme, on va dire, soit de l'autre côté du rideau pour vous parler ce soir. Très important. Est-ce que vous voulez écouter déjà ce que Fatima est venue vous dire ? On va peut-être donner la parole à Fatima pendant quelques instants, et puis on laissera Paulo parler tout à l'heure. Fatima, ma chérie, c'est à vous si vous voulez lui parler. Vous parlez à votre belle-sœur. Bonsoir, Condi. Salut, toi. Ça va ? Et toi ? Ça va. Tu es très belle, en tout cas. Rires Bon, t'as pas trop vieillie en deux ans, mais sinon t'es très belle. Voilà, je t'ai fait venir. Parce que voilà, ça va faire deux ans qu'on se parle pas. Et aujourd'hui, je suis là surtout pour nous réunir, te demander si tu es d'accord, de, à la fois nous, te demander pardon, si on n'a pas été à l'auteur de tes attentes. Et par ailleurs, nous réconcilier, comme nous l'avons été quand nous étions petites, puisqu'on s'est quand même connus, on avait 11-12 ans. On a fait aussi les 400 coups ensemble. Et cette séparation avec ton frère est très dure, car ton frère souffre beaucoup, même s'il ne le dit pas. Et je le vois à travers lui, puisque vous appuyez régulièrement. Donc voilà, je... C'était une démarche pour laquelle je tenais effectivement... Enfin, si c'est possible, que vous puissiez vous réconcilier à ma demande. Donc, Polo a été surpris de cette démarche, évidemment. On l'a forcé à ouvrir le rideau. On n'a pas eu beaucoup à le forcer, non ? Non. Mais il est de l'autre côté, maintenant, de ce rideau. Donc, est-ce que vous acceptez de l'écouter, avant de prendre votre décision ? Oui. Polo, c'est à vous. Votre sœur vous écoute. Depuis deux ans, vous n'y avez pas parlé, profitez-en, c'est maintenant ? Tout à fait. Oui, alors avant tout, je voulais quand même m'excuser, donc par rapport à ce message. Et c'est vrai que pour ce que toi, tu m'as fait, me donner un rein, c'est vrai que ça, personne, aucun autre pourra me le faire. C'est sûr que ce que tu as fait, ça restera gravé au fond de mon cœur, comme tu le sais bien. Alors, si je suis là et si on est venus, c'est pour qu'on puisse se réconcilier, si vraiment tu es d'accord. Pour qu'on puisse s'appeler, se voir comme on faisait avant, et qu'on puisse repasser des moments comme on passait avant. Voilà. Est-ce que vous êtes touché par la démarche de votre belle-sœur et maintenant de votre frère ? Oui. Sans nous donner pour l'instant votre réponse, mais... Oui. Ce que vous avez fait pour lui, ce n'est pas tout le monde qui accepterait de le faire. Donner un rein, on n'en a que deux. Oui, mais il va me le rendre plus tard. Rires Vous devez vous emmerder, les repas de famille, depuis que votre sœur n'est plus là. Je ne sais pas si je suis un bout en train, mais... Comment on peut rester fâché deux ans sans se parler ? Eh bien, il attendait mon coup de fil et moi, j'attendais le sien. Et vous savez qu'on peut attendre longtemps comme ça. La preuve, on est là. Et vous, vous ne l'auriez pas fait ? Non. Rires Chipie ? Chipie un jour, chipie toujours ? Est-ce que vous êtes heureuse ? Oui. Vous êtes soulagée de quelque chose ? Donc vous ne vous passez pas un coup de fil, mais il faut vous faire venir à Paris sur un studio de télévision ? Tout ça, c'est parce que vous espériez voir Laurent. C'est lui, Laurent. Non, je rigole. Moi aussi, je vous aime ! Bon, contente ? Alors, candidat, selon le principe de l'émission, je vais vous demander... Excuse-moi, tu vas un peu vite en besogne, je veux dire. Moi, je ne suis pas totalement persuadé qu'elle va ouvrir le rideau. J'ai pas dit ça non plus. Tête dure, tête dure. Elle peut très bien décider ce soir encore de le faire lanterner quelques semaines, quelques mois de plus. Pourquoi pas un ou deux ans pendant qu'on y est ? C'est qu'un frère, on s'en fout. J'en ai six autres. On lui a donné un rat, on s'en fout. Il est en vie grâce à nous, on s'en fout. Moi, je passe pas un coup de fil et j'ouvrirai pas le rideau ce soir. Moi, je serai vous d'ailleurs, je tiendrai. J'ai un peu peur même d'un truc. Je sais pas si vous avez beaucoup d'amis qui regardent la télé ce soir, mais faut pas non plus que vous passiez pour quelqu'un de faible. Non, surtout pas. Ou de pas rancunier du tout. Aussi. Allez. Candidat, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous placer face au rideau debout sur notre petite croix ? De l'autre côté, de ce rideau se trouve votre belle-sœur Fatima et votre frère Polo à qui vous avez donné l'un de vos reins il y a aujourd'hui cinq ans, six ans même, 2017. Ils sont venus faire une démarche de réconciliation maintenant que vous ne parlez plus depuis deux ans. Est ce que vous acceptez de mettre fin à cette période de brouille et d'ouvrir le rideau ? Oui. Alors, allez les rejoins. Allez-y. Allez-y Fabienne. ... ... ... moi je n'ai moi je n'ai aucun doute sur le fait que vous candidat et vous polo vous soyez des gens absolument formidables ça se voit dans vos yeux et il y a des choses qui ne trompent pas mais il y a une personne entre vous deux que je voudrais que vous saluiez particulièrement parce que c'est facile de se réconcilier avec son frère sa soeur ou en tout cas de trouver des solutions mais c'est jamais simple d'ouvrir son coeur pour les trois et d'être souvent la pièce rapportée la femme, la compagne etc ou le compagnon d'ailleurs et qui vient faire cet effort ça nous est arrivé une ou deux fois dans cette émission d'avoir comme ça, qui me disait moi ce qui me tient le plus à coeur c'est que mon mari ou mon compagnon soit heureux et il manque à son bonheur sa maman, son papa, sa soeur ses enfants et souvent son démarche absolument formidable donc je voudrais qu'on l'applaudisse Fatima vous avez une femme formidable et vous avez une belle soeur incroyable bon et plus de fâcherie ça sera avec plaisir au plaisir, merci beaucoup allez repartez tous les trois, soyez heureux Fatima, bravo pour votre démarche merci beaucoup salut allez repartez tous les trois par à la droite du bras de sous merci hop là merci à se partir merci c'est toute belle ma chérie elle est toute belle ma chérie attention une nouvelle histoire Pascal une histoire étonnante Rebecca est-ce que vous nous entendez ? oui bien sûr je vous entends Rebecca on a le contact alors est-ce que vous êtes accompagnée ma chère Rebecca ? écoutez suis-je accompagnée ? et bien oui oui Anouar a accepté notre invitation il est là bonsoir 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 il est un peu stressé vous avez des idées Anouar ? de qui vous invite ce soir sur notre plateau ? j'ai vécu un petit peu à proximité de Cannes j'ai vécu aussi à Rambouillet à Chartres maintenant je suis à Paris ça peut faire beaucoup de monde c'est ça Rambouillet une ville très chère à mon coeur Rambouillet j'y ai passé mon enfance donc ouais ça fait pas mal de monde pas bien tu veux quoi ? tu veux une statue à ton nom au centre de Rambouillet tu veux une plaque par terre je veux bien mais ils n'ont pas pensé à moi alors on va refermer Franck Broca la loge avec Rebecca parce qu'on va laisser notre ami continuer de stresser un peu mais je suis sûr que Rebecca va le stresser Rebecca va s'en occuper très bien et puis on verra s'il a trouvé la bonne personne qu'il a invitée parce que qui a décidé de faire venir Anouar sur ce plateau ? quelqu'un qui a une info très très incroyable à lui annoncer ce soir elle s'appelle Alice mesdames et messieurs bonsoir Alice ça va bien ? merci bonsoir comment ça va Alice ? ça va c'est une soirée extrêmement importante pour vous qui est Anouar le garçon qu'on vient de voir à l'instant et qui a habité Rambouillet ? alors Anouar c'est un garçon un homme que je connais maintenant depuis 5 ans maintenant on est au stade de l'ex-relation c'est-à-dire que vous avez été vous êtes séparés ? c'est ça on est séparés une très grande histoire d'amour avec lui ? oui c'est tout feu tout flamme et j'ai même moi-même du mal à mettre des mots sur cette relation c'est mon meilleur ami en même temps mon amant mon amoureux c'est un mix de tout c'est un peu l'homme idéal c'est ce que recherchent beaucoup de femmes un homme qui soit à la fois l'amant l'ami l'amoureux vous vous êtes séparés il y a combien de temps ? alors on est séparés c'est assez récent maintenant ça fait 2 mois à peu près et il se trouve que vous avez non seulement appelé notre équipe pour reconquérir Anouar lui dire voilà t'es l'homme de ma vie je veux qu'on recommence mais surtout pour lui annoncer une information absolument capitale il ne connait pas tout à fait c'est que ? j'ai découvert en fait que je suis enceinte oui vous nous avez amené une échographie votre première échographie du bébé je ne sais pas si on lui montrera tout à l'heure il est encore tout petit c'est un haricot il est comme ça je ne sais pas si Franck Broca peut nous l'envoyer merci Franck on ne sait pas encore si c'est une petite fille ou un petit garçon ça vous fait se boire l'armeuse ça me fout de le voir comme ça en grand vous vous imaginez que ça va être un choc pour lui ce soir quand même c'est ça je pense qu'il n'est pas prêt clairement ça c'est sûr mais je trouve que après tout ce qu'on avait vécu en fait quand j'ai vu l'émission je me dis en fait on a eu beaucoup de péripéties entre nous et je trouvais que c'est un énorme moyen de lui avancer je me demande s'il ne se doute pas un petit peu quand même en tout cas que c'est moi qui l'ai invité alors les questions que tout le monde se pose évidemment c'est est-ce qu'on peut annoncer à un homme qu'on est enceinte de lui quand on est séparé est-ce que ça ne va pas poser un problème où est-ce que vous en êtes dans votre tête par rapport à cette information bah en fait ce que je pense c'est que je pense que la séparation déjà ça nous a permis quand même d'avoir du recul en fait l'un sur l'autre et pourquoi en fait je veux quand même lui annoncer et que ça me tient à coeur etc c'est vrai qu'au-delà de ça on avait quand même des projets ensemble et voilà le fait d'être papa maman c'était vraiment un de nos projets en fait vous vous rendez bien compte Alice qu'il y a plusieurs solutions la solution A je tombe des nues et je découvre ça et honnêtement on est séparé je n'ai pas envie d'enfant ouais c'est possible 2 ben écoute je ne veux pas revenir avec toi mais je suis prêt à garder cet enfant avec toi et à l'élever même si on est séparé troisièmement qu'ils vous disent génial retombons en amour et vivons ensemble notre passion parentale comme on a vécu notre passion amoureuse et ça c'est votre espoir ben ça c'est vraiment la solution 3 c'est ça s'il ouvre le rideau c'est pour revenir avec vous ce que j'espère c'est j'espère en fait qu'il va après moi c'est aussi une manière de m'excuser parce que d'un côté c'est quand même moi en fait qui ai un peu cherché la dispute en fait voilà pourquoi j'ai pas trop peur un petit peu quand même mais je sais que lui en fait avait le projet d'être père vous avez l'air super sereine quand même en vrai non ? je pense que ça j'arrive à le cacher mais non je suis pas sereine du tout vraiment c'est la méthode couée vous vous dites ça va marcher ça va marcher ça va marcher si jamais il vous dit dans les cas de Figaro il vous dit non je veux pas d'enfant etc vous faites quoi ? vous le gardez ? l'enfant ? franchement je me suis pas posé la question j'avoue que j'attends vraiment en fait cette émission j'attends vraiment en fait de voir sa réaction et je suis pas encore posé la question de la suite pourquoi Alice le faire sur ce plateau ? et à la télé ne pas lui annoncer en l'invitant à dîner ou en allant le voir chez lui ? je me suis dit que en fait le fait de le faire sur un plateau pour moi c'était vraiment quelque chose de marquant déjà et je pense que ça va le toucher aussi parce que c'est quand même pour moi ça me permet en fait de lui montrer que j'essaye d'assumer un peu mon choix et en fait je veux faire quelque chose de clinquant vous prenez vos responsabilités jusqu'au bout voilà c'était ça le mot que je cherchais mais qu'est-ce qu'il se passera dans votre tête si jamais il dit non pour la reconquête amoureuse en tout cas ? je sais que ça va me faire un choc émotionnel et franchement s'il dit non je sais pas du tout comment je vais réagir j'espère que je vais pas m'écrouler ou m'effondrer et on espère aussi vous pensez qu'il est toujours amoureux de vous ? je pense que sincèrement malgré la dispute je me dis on peut pas effacer 5 ans comme ça en fait je me dis que même moi sur le moment ok je pense que ça arrive à tout le monde de s'énerver tous les couples ont des hauts et des bas voilà des fois des fois ça va mal de toute façon clairement je pense que Walt Disney ça existe pas en vrai mais pour moi on peut pas effacer 5 ans et je sais que même moi 15 jours après je m'en voulais déjà un peu il me manque clairement il me manque et enfin moi je sais que c'est l'homme de ma vie quoi alors l'homme de ma vie de votre vie on l'a invité Pascal il est là on le sait déjà mais Rebecca est allée lui porter l'invitation n'est-ce pas et oui Rebecca comme à son habitude a parcouru la France et puis surtout que tu as vu Anouar il bouge beaucoup il est allée lui porter l'invitation d'Alice situé dans la banlieue ouest de Paris nous sommes à la Défense le plus grand quartier d'affaires de la région parisienne mais aussi d'Europe et ici dans tous ces grattes-ciels il y a plein de bureaux d'entreprise nationales et internationales business is business je dois remettre cette invitation à Anouar un jeune cadre dynamique qui travaille dans la cybersécurité voilà nous sommes en bas de son entreprise et on va attendre qu'il sorte parce que la cybersécurité on peut pas rentrer comme ça on attend bonjour vous êtes à Anouar je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau avec plaisir je vous remercie beaucoup pour l'invitation à bientôt bonne journée bon gosse vous avez les yeux qui brillent quand vous le regardez comme toi quand tu me regardes bon alors vous êtes prêts attendez il y a un truc très important parce qu'il y a quand même vous le savez on va le recevoir il va vous voir il va se douter que vous voulez le reconquérir à quel moment vous avez prévu de lui annoncer on n'a rien préparé avec vous et vous savez que ceux qui regardent l'émission on dit souvent on ne prépare pas avec nos témoins ce qu'ils ont à dire on leur écrit pas de texte évidemment vous êtes d'accord vous nous confirmez à quel moment vous allez dire l'événement le plus important quand même vous n'allez pas lui dire dès le départ pas tout de suite donc c'est je t'aime je convienne ensemble machin t'es l'homme de ma vie et par ailleurs bon vous n'avez pas besoin de nous pour lui annoncer je pense que ça on fait des très jolies cilogne parce qu'il y a des mois un peu après si ouais c'est ça bah non clairement de toute façon je pense que je ne vais pas lui dire de but en blanc c'est carré il est chiant enceinte c'est un peu il y a peut-être une solution c'est de lui montrer l'écho l'échographie ouais et ça ça va lui parler je pense il n'y en a qu'un bébé c'est pas deux à l'intérieur du ventre je n'ai pas vu un il n'y en a qu'un parce que si jamais il dit oui il ouvre le rideau et vous vous mariez et les enfants naissent vous auriez pu les appeler Pascal et Laurent allez on y va à tout de suite ça va courage on va refermer le rideau derrière nous s'il vous plaît on va fermer le rideau et on va s'assurer que la loge est pour l'instant hermétiquement fermée Franck Broca vous allez pouvoir l'ouvrir avec un oui on vous retrouve toujours avec à Noir oui tu as l'air beaucoup plus détendu on est super détendu parce qu'à Noir il a carrément un dossier sur moi et je trouve ça exceptionnel c'est quoi le dossier sur vous parce que vous ne le savez pas mais on se connait depuis très très longtemps en fait mais sur quoi ? je ne le savais pas non plus depuis 2009 exactement voilà j'ai quelques dossiers encore croustillants et comment ça se fait ? vous avez eu une histoire d'amour avec Rebecca ? mais pas du tout ah bon il était photographe vous allez être jaloux photographe de soirée et du coup il me ressort des trucs je vois plein d'amis il a eu mille vies à Noir mais je pense que le mieux quand même c'est que je vous demande de vous lever vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir bonsoir bonsoir à Noir bonsoir bienvenue salut à Noir bienvenue bonsoir alors comme ça vous avez vous avez les photos de Rebecca c'est ça sacrée soirée en 2009 ça date ça date bien sûr parce que j'ai gardé un peu des souvenirs de l'époque où j'étais photographe de soirée surtout en boîte de nuit et du coup quand j'ai appris que Rebecca elle travaillait dans l'émission je me suis dit mince tiens alors tiens j'en ai la photo vous avez pas de photos de Laurent et moi en boîte de nuit ? non 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 les gens cherchent des photos de nous en soirée on aurait dû y aller plus souvent j'ai regardé si vous étiez pas derrière des photos non vous êtes de Rambouillet mais vous avez fait quoi Rambouillet vous ? c'est pas que j'étais de Rambouillet c'est que j'ai travaillé là-bas en fait mais combien de temps ? je suis resté 6 mois à peu près là-bas c'est tout ? après je suis remonté à Paris ouais donc j'ai aussi fait mes études à Bordeaux ah ça c'est un bon choix j'ai bougé un petit peu est-ce que vous vous êtes demandé qui vous invitait ce soir ? vous savez qu'on a une machine à remonter le temps dans cette émission on a parfois des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps par exemple ça fait un peu de monde des retrouvailles copains d'enfance une ex que vous n'avez pas vus depuis très longtemps possible ? possible aussi oui on me dit tout tout vous va ? ah bah là ça peut être soit une ex soit ça peut être une fille qui a eu le béguin sur moi soit ça peut être un homme aussi ça peut être aussi un parent qui m'avait pas vu depuis longtemps un ami un labrador ça peut être n'importe quoi c'est ça et aucune piste particulière vous avez passé des coups de fil à des gens pour vous dire allez je suis sûr que c'est toi ou t'es sûr que c'est pas toi j'ai joué un petit peu au jeu si je pensais pas marrant de faire l'arche vous connaissez donc l'émission évidemment vous savez que Pascal a des indices absolument incroyables à vous montrer vous en voulez un ? ah je veux bien un petit indice ? il va être très bien vous allez leur suivre regardez l'écran au dessus de vous un noir un noir tu crois que la patience c'est surtout l'art d'espérer ? est-ce que la patience c'est l'art d'espérer ? je comprends pas très bien l'indice moi-même mais la patience c'est l'art d'espérer ? en fait on est patient on est patient et ben ça veut dire qu'on remplit cette patience d'espoir t'as fait des études de philo toi non ? t'as remarqué ? on peut vivre d'illusions et après se rendre compte qu'en fait on n'arrive pas à ce qu'on veut mais tout ça est très très bon on est carrément changé on a changé carrément d'émission ce soir on est sur une émission littéraire de très très haut vol j'étais pas très bon à philo donc du coup je suis pas très à l'aise ce monsieur très sympathique vous donne entre vous êtes quelqu'un de patient c'est ça oui je suis très patient très patient ? oui je suis très patient je peux être très patient et persévérant ce n'est pas exactement la même chose après ma patience comme tout le monde elle a délivré ça vous a pas aidé ce indice ? non pas trop alors on va espérer que le deuxième soit un peu plus éclairant regardez allez on y va dis-moi Noir c'est quoi pour toi les plus belles choses de la vie ? ah les plus belles choses de la vie pour moi c'est la famille c'est d'être entouré par des proches par des gens qu'on aime avec qui on s'en vient vous avez encore vos parents vous avez des frères et sœurs ? ouais vous avez même pas de bander vous avez des enfants ? non mariés ? non mais j'aimerais bien non pas mariés pas mariés ? pourquoi vous faites oh ? parce que j'aimerais bien ah pourquoi vous n'avez pas trouvé votre chaussure à votre pied si j'ose dire ? compliqué c'est compliqué quand vous arrivez en région parisienne ah ouais ? je pense que c'est la ville qui est comme ça bon parce que c'est différent on va dire de la province où à 20 ans déjà tout le monde est marié quasiment tout le monde a des engins on arrive à Paris on va approcher de la trentaine et ça devient normal parce que peut-être les gens ont plus de choix c'est plus carriériste plus donc c'est le donc vous vous sentez un peu seul ? ouais non est-ce que vous voulez savoir alors la personne il n'y a pas un troisième indice ? connaître l'identité ? non il n'y a pas un troisième indice ? non non on n'a pas le budget pour un troisième indice ? je me prépare quand même je ne fasse pas un malaise vague on aura préparez-vous bien parce qu'on aura un indice à vous montrer tout à l'heure ah oui il y en a un troisième est-ce que vous voulez voir le visage de la personne qui vous a demandé de venir ce soir ? ah oui oui ? oui oui vous savez où ça se passe ? regardez ce écran ah c'est là ? et la réalisation de Franck Borocca va faire un petit miracle c'est-à-dire faire apparaître la personne qui est de l'autre côté du rideau je ne la vois pas là la patience la patience ah oui c'est vrai ah bah tiens ça va ? il n'y a pas le droit de parler pour l'instant ah oui tiens comme quoi c'est personne on va dire les plus proches je pensais pas qu'elle oserait quoi vous connaissez Alice ? ah bah très bien oui c'est aussi ma voisine ah c'est votre voisine aussi ? ah oui c'est votre voisine ah oui on habite à 200 mètres ah voisine un peu loin quand même pas de palier non pas de palier d'accord on va dire vous la connaissez parce que c'est votre voisine ou vous la connaissiez avant et vous avez découvert qu'elle était votre voisine ? c'est ça en fait je l'ai rencontrée et je savais pas qu'elle vivait dans la même ville que moi et en fait on se croisait jamais quoi donc du coup en fait c'est avant tout ma meilleure amie quoi c'était comme ça en fait notre rencontre elle s'est faite on a passé beaucoup de temps ensemble et là je suis en train de me dire ouais le mot ce que la personne a cité au début c'est la patience parce que j'étais beaucoup patient avec elle ça fait 5 ans que je la connais que je la côtoie vous avez été amoureux et vous avez été ensemble je suis toujours amoureux d'elle quoi enfin c'est voilà c'est assez compliqué c'est assez compliqué donc Alice c'est est-ce que ça vous fait plaisir de la voir ce soir ? ouais ça me fait plaisir mais je pensais pas qu'elle oserait quoi parce qu'Alice c'est quand on parle de patience c'est femme assez sauvage qui aime toujours avoir raison les derniers mots et qui il est difficile d'échanger vous savez ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? vous en doutez j'imagine ? un petit talichot on s'est un peu disputé il y a quelques semaines je suis pas sûr qu'on ait tous bien compris là vous nous avez dit que c'était votre meilleur ami que etc Pascal vous a dit vous avez été amoureux vous avez une histoire vous avez à peine répondu si il était toujours amoureux oui mais ce que j'attendais en fait d'Alichou Alice moi c'est qui ? Alichou c'est son surnom Alichou ? oui c'est comme moi c'est ma chouchou c'est ma petite chérie je l'appelle toujours comme ça ok Alichou et moi ce que j'attendais de sa part et c'est là où on s'est un peu on va dire discuté c'est que moi j'attendais une relation vraiment sérieuse et qu'elle s'installe avec moi en fait parce qu'on est jusqu'au toit depuis 5 ans sur la dernière année moi je voulais aller que ce soit un peu plus clair entre nous et je pense que elle a assez peur de cette deux se mettre en relation donc là depuis quelques temps que vous n'êtes plus ensemble vous avez essayé de vous séparer ? c'est ça c'est un peu de ma part mais c'est pas la première fois qu'on se chamaille sauf que j'en ai eu un peu marre vous êtes malheureux comme les pires depuis bah oui parce que moi ce que j'attends c'est qu'elle soit qu'elle soit honnête transparente avec moi et puis qu'à un moment donné elle soit claire moi je ne peux pas attendre éternelement quoi je veux dire qu'elle prenne ses responsabilités et que voilà moi ce que je veux c'est une vraie relation quoi un noir est-ce que vous voulez savoir ce que Alice est venue vous dire ce soir ah ouais parce que c'est énorme d'avoir sur un plateau elle a du mal si vous voulez on a du mal un peu à échanger quoi quand c'est ah ouais donc là c'est bah d'où l'intérêt de cette émission je vais l'entendre oui bon Alice Chou c'est à vous c'est à vous un noir vous écoute ben là je suis voilà une noir franchement je suis super contente que tu sois venue ça me touche quoi vraiment et là peu que j'ai un peu entendu je suis je suis un peu sous émotion mais bah franchement merci d'être d'être venue et là maintenant que j'étais en face sur un plateau je suis obligée de te dire les quatre vérités c'est un peu dur mais voilà moi je voulais te dire que bah malgré notre notre dispute et comme tu dis les hauts et les bas qu'on a eu j'ai réalisé que je tiens énormément à toi et t'es l'homme de ma vie voilà je t'aime et bah en fait je me vois pas avancer sans toi dans la vie clairement t'as toujours été là pour moi même si il y a eu des hauts et des bas t'es t'es mon pilier quoi t'es t'es celui qui m'accepte comme je suis voilà là elle est là en ma vie aussi je voulais faire les choses en grand parce que tu le mérites c'est un peu aussi une façon de de m'excuser parce que je sais que voilà je suis un peu des fois peut-être un peu égoïste je sais que je pense pas toujours à nous en fait j'ai du mal à penser à deux ça c'est sûr mais voilà je suis fille unique et j'ai toujours grandi toute seule je me suis toujours bâtie toute seule on va dire j'aurais été très très indépendante mais en fait je me suis rendu compte que ok c'est bien de vouloir faire sa carrière c'est bien de vouloir se battre mais en fait comme on dit avec un roi il y a toujours une grande femme derrière avec une reine il y a toujours un grand homme derrière et je pense que j'ai besoin de toi clairement j'ai besoin de toi dans la vie en fait j'y arriverai pas toute seule ça c'est sûr donc déjà j'espère que que tu accepteras ces excuses et est-ce que toi ça te dirait qu'on revienne ensemble ça c'est la question à laquelle il va devoir répondre en quelques instants est-ce que on l'a vu à vos yeux et on l'a vu à vos larmes ça vous touche énormément ça me touche beaucoup parce que c'est pas le genre de femme qui va qui va te mettre ses sentiments ou qui va parler à vif ça fait 5 ans que je la connais quand même et du coup elle est elle est évasive quand on commence à parler de sentiments ou de enfin ça me touche beaucoup ce que tu me dis Alice a priori on pourrait s'arrêter là on va vous demander de vous lever pas tout de suite de me dire si vous acceptez de vivre avec elle etc etc et le troisième indice c'était quoi parce que là du coup il me laisse avec un indice là ça a été dit non je crois je crois qu'il n'y a pas de troisième indice Pascal bon ben c'est bon ça dépend d'Alice est-ce que Alice vous voulez qu'on envoie un troisième indice à noir il fait une tête il se demande ce que c'est l'indice j'espère qu'elle va pas m'apprendre qu'elle est danseuse de la barre instructive dans tout c'est pour ça je pouvais pas te voir j'étais pas dispo ouais ouais mais on se fait des films c'est normal alors oui bah vous allez voir nous on le connait on a dit ça ben non du coup donc là c'était la première chose dont je voulais te parler c'était ça c'est ce que toi tu étais partant pour qu'on revienne ensemble et la deuxième chose pourquoi je tiens vraiment comme ça c'est ben je suis enceinte vous êtes combien de temps là ? je l'ai découvert là il y a à peu près un mois et demi donc je suis papa quoi du coup tu peux être papa si tu l'acceptes ah oui grosse soirée ça fait beaucoup de choses et comme on fait pas les choses à moitié chez Bataille et Fontaine on vous a même amené une photo de votre enfant ah oui enfin il est pas encore grand petit 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 c'est un haricot il est petit mais il est déjà très mignon ou mignonne vous voulez voir ou pas ? ouais mais je suis en plus je vis à quelques mètres quoi elle aurait pu toquer ouais par bon on montre l'échographie Alice c'est parti regarde ah oui on voit les pieds et tout et les bras vers la gauche ça euh les pieds l'imagination d'un père il n'a pas de limite non mais on le voit comme ça mais on voit qu'il vous ressemble en tout cas ça c'est sûr il vous ressemble beaucoup mais il y en a plusieurs ou c'est non non il y en a quatre la photo en bas à droite j'en vois pas qu'un quoi alors la première photo en haut à droite c'est Rémi moi c'est en bas à droite qui me fait peur je me dis c'est des jumeaux des faux jumeaux enfin vous voyez il y a plusieurs vous inquiétez pas c'est l'image qui fait ça il n'y en a qu'un on l'a déjà demandé ah oui donc non seulement vous n'êtes pas venu pour rien il ne sait plus quoi dire c'est énorme c'est pas alors ah ouais c'est plus la même ah bah là oui la première je pouvais rigoler mais la deuxième c'est ah ouais en deux temps je pensais pas tout de suite parfois on choisit pas vous le savez pour le coup ça change on aurait pu avant de vous donner cette information vous demander ce que vous alliez choisir décider est-ce qu'une fois que vous avez cette information là j'ai envie de dire oui est-ce que ça change votre décision par rapport à Rideau grandement parce que d'un côté voilà si elle garde c'est ça veut dire que ce que je lui avais proposé auparavant qu'on vive à deux puis qu'on construise une famille ensemble bah quelque part ça accélère un peu les choses donc du coup l'un sans l'autre voilà Alice tu veux le garder comment tu le vis en fait je sais pas poser la question mais bah c'est vrai que bon après par rapport à toi je le sais maintenant depuis un peu plus longtemps donc j'ai quand même eu le temps de réfléchir à tout ça ça a été moi ça a été un choc aussi quand j'ai fait le test je me suis écroulée sur le moment franchement je me suis écroulée j'étais complètement perdue surtout que voilà on s'était disputé quelques semaines avant donc franchement je savais pas du tout en fait comment j'allais réagir est-ce que je le garde est-ce que j'ai fait une bêtise et en fait bah je me suis rendue compte voilà j'ai réfléchi et je me suis dit bah non en fait c'est une petite vie en moi là et je veux le garder et surtout au-delà de le garder bah je veux que tu sois le père de mon enfant parce que je sais pas encore si c'est une fille ou un garçon mais je voulais le bas avec toi et c'est évident en fait c'est juste que c'était une évidence quoi pour moi putain tu me fais un beau cadeau c'est un beau cadeau je m'attendais pas quoi enfin au vu de son caractère moi c'est on peut avoir un sale caractère et faire les gosses ah non c'est bavé hein faut pas croire ah bah là je vais avoir un mini un mini alichou quoi de terreur quoi quoi je sais pas mais bon alors vaut bien la peine quoi c'est un noir vous êtes prêts à vous lever passez-vous ici s'il vous plaît ah là c'est solennel oh là on dirait qu'il va on dirait que je suis en mariage bah là ça peut pas être tout comme pas encore mais ça pourrait venir de l'autre côté de ce rideau il y a Alice qui est venue vous dire deux choses très importantes ce soir la première c'est que vous êtes l'homme de sa vie elle s'en est rendu compte depuis votre séparation et qu'elle a besoin de vous à ses côtés qu'elle veut vivre avec vous et la deuxième c'est que elle est enceinte de vous et qu'elle vous demande si vous êtes d'accord pour être le papa de cet enfant à venir est-ce que vous êtes déjà et vous en occupez avec elle quoi il me faut les parrains là peut-être deux alors à noir est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce soir ce rideau comme Alice vous le demande oui oui je vous le rideau allez-y allez-y retrouvez là je vous le rideau je vous le rideau je vous le rideau bon bon c'est pour la faire pleurer elle est enceinte c'est vrai en plus vous êtes heureuse Alice prête prête vous faites un très beau coup tous les deux merci gentil ça s'appelle pas de voir pour la première fois son enfant en échographie sur un petit peu de nom on va se souvenir on veut bien être parrain on est d'accord on vous laisse on vous laisse repartir soyez heureux tous les deux plein de bonheur plein de bonheur à tous les deux puis tous les trois par dessus bras-dessous par là par le couloir merci à vous deux une nouvelle histoire Pascal avec grand plaisir on va rétablir pour cela la collection avec la loge de Rebecca Rebecca ma chérie avec qui êtes-vous dans la loge je suis avec Bernadette vous venez d'où Bernadette de quelle région je viens d'Avignon d'Avignon magnifique ville oui très belle bon Rebecca vous présenterez à Bernadette un garçon qui s'appelle Sam et qui est très muet ça je sais faire dans quelques secondes on va refermer la loge hermétiquement on va accueillir la personne qui est invitée ce soir Bernadette c'est une jeune fille qui a quelque chose de très important à dire à cette dame elle s'appelle Sonia mesdames et messieurs salut salut bienvenue retenue sur la petite croix ça va Sonia ? stressée mais ça va stressée ? ouais on l'a vu la personne qui est dans la loge de côté de Rebecca est quelqu'un de très important pour vous ouais j'allais presque dire un des personnages principaux de votre vie c'est complètement ça Bernadette qui est votre maman votre maman alors votre maman mais pas une maman totalement classique même si vous la considérez totalement comme une mère mais une mère qui vous a adoptée c'est ça ? exactement oui elle m'a adoptée à l'âge de 7 ans donc toute petite fille oui j'ai eu un parcours assez compliqué j'ai été abandonnée à l'âge de 2 mois ensuite j'ai été en pouponnière après j'ai connu les familles d'accueil et ma famille d'accueil ça se passait pas très bien du coup j'allais partir je devais partir en foyer et ma maman qui elle voulait adopter depuis des années elle avait fait la procédure pendant 5 ans avait aussi renoncé un peu à adopter par le parcours traditionnel on va dire et là les services sociaux l'ont contactée en lui disant qu'il y avait une petite fille de 7 ans dont elle était la dernière chance pour elle d'avoir des parents ils m'ont adoptée donc c'est très important ce que vous nous dites c'est que à quelques jours près peut-être vous n'auriez pas été la fille adoptive de Bernadette et Sonia n'aurait pas eu de maman non pas du tout j'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui vous aviez des frères et sœurs Sonia non 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 je suis la fille unique abandonnée par votre maman vous venez de nous le dire votre maman biologique vous ne saviez pas qui c'était à l'époque évidemment on en parlera dans quelques instants mais vous avez entre temps fait des recherches et découvert l'identité de cette personne oui j'ai découvert ma famille biologique et de là oui par eux j'ai la chance d'avoir une sœur mais par ma famille adoptive non je suis la seule alors cette partie de votre vie recherche de la famille biologique c'est assez classique chez les enfants chez les filles et les garçons adoptés il y a ce moment où on veut retrouver ses racines et ça fait partie de votre histoire de ce qui explique que vous êtes avec nous ce soir oui parce que ça ça n'a pas forcément été bien compris bien accepté bien vécu par Bernadette à ce moment là c'est ça ? oui c'est ça en fait ça a été compliqué pour elle parce que moi vous aviez quel âge quand vous avez commencé ces recherches ? j'étais jeune j'ai toujours voulu savoir d'où je venais je me suis toujours posé des questions si j'avais des frères et sœurs quand je voyais des gens qui me ressemblaient un peu je voulais juste savoir en fait c'était vraiment juste savoir pas forcément pour renouer mais avoir des réponses sauf que moi je ne le savais pas mais elle avait fait des recherches donc elle avait lu mon dossier avant moi Bernadette oui oui et du coup elle avait lu ce qu'il y avait dedans et en fait je pense qu'elle voulait me protéger elle ne voulait pas que je sache pour pas que j'ai de peine parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses mais il y a aussi des choses un peu plus compliquées à digérer surtout quand on a 17 ans voilà c'est compliqué et du coup moi je l'ai fait par mes moyens et je l'ai retrouvée et elle le problème c'est qu'elle m'a adoptée avec un homme qui s'est complètement délaissée de son rôle de père et il n'était pas prêt je pense et du coup ça a été compliqué il a eu l'impression que je lui vole ma mère il lui a fait beaucoup de chantage entre c'est elle c'est moi il ne l'a pas du tout aidée au contraire ça s'est très mal passé avec moi du coup elle s'est dit vu qu'elle a retrouvé sa famille biologique elle va me laisser elle va me laisser elle va m'abandonner et voilà et elle a beaucoup souffert du fait que je n'ai pas de père voilà elle a toujours pris la culpabilité de ça et de tout ce qui s'est passé avant alors que pas du tout c'est une très bonne mère elle ne pouvait pas le savoir elle a fait énormément pour moi elle m'a franchement je voudrais juste lui dire merci ce que vous nous dites c'est que en fait le couple de Bernadette a un peu explosé oui complètement parce qu'elle voulait s'occuper de la petite fille c'est ça lui n'était pas capable je pense il ne voulait pas c'était compliqué pour lui de gérer une petite fille de 7 ans et entre son amour et sa petite fille elle a choisi la petite fille exactement ouais donc c'est pourquoi voilà et donc à un moment quand vous êtes partie en quête de votre mère biologique et que vous l'avez retrouvée elle s'est dit je vais être abandonnée finalement j'ai perdu mon couple couple amoureux et en plus je vais perdre ma fille c'est ça et moi du coup vu qu'elle s'est écartée je l'ai prise comme un abandon vous aviez dit 7 ans à l'époque quand les conflits ont commencé avec Bernadette votre mère adoptive vous vous souvenez précisément de cette période ça a été une période violente dans la famille violente avec votre maman ouais je suis partie et je suis partie aussi dans ma famille biologique ah oui vous êtes partie vous avez retrouvé votre famille biologique ouais ouais il y avait qui il y avait votre amour avec son aide en fait elle m'a dit voilà tu as ta famille elle elle s'est dit bah elle sera peut-être mieux là-bas peut-être qu'elle se sent mieux là-bas donc elle m'a dit bah vas-y et moi je me suis dit en clair elle veut me jeter à eux alors qu'en fait c'était pas du tout ça elle s'est dit peut-être qu'elle sera mieux une grosse incompréhension ouais voilà c'était vraiment compliqué et ça a été vraiment mal vécu moi je me sentais pas bien elle elle se disait bah elle m'a complètement abandonné ça y est elle a retrouvé sa famille elle a plus besoin de moi elle a plus besoin d'une mère maintenant c'est ça alors cette histoire longue dure belle aussi tourmentée on l'a racontée parce qu'elle dans un sujet en image regardez avec vos photos Sonia et Bernanette n'étaient pas destinées à se croiser mais quand le coeur d'une maman fait un choix cela peut changer la vie et même sauver une vie née d'une maman toxicomane Sonia a fait ses premiers pas en foyer un petit être qui découvre le monde en étant seule et abandonnée Bernadette quant à elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec son conjoint il décide d'adopter et c'est ainsi que Sonia entrera dans sa vie la petite fille grandit au sein d'un foyer aimant et découvre ce que c'est d'avoir une maman mais la calmie est de courte durée Sonia entre dans l'adolescence et les ennuis commencent la jeune fille clame haut et fort que Bernadette n'est que sa mère adoptive brisant ainsi le coeur de celle qui l'a élevée Sonia est à la recherche de ses origines Bernadette a peur de perdre son enfant et se remet en question est-ce que je suis une bonne maman ? Ma fille m'aimera-t-elle un jour comme une vraie mère ? Et finalement en ayant pris connaissance de ses racines Sonia réalise que les liens du coeur sont bien plus importants que les liens du sang et que celle qui mérite d'être appelée maman c'est Bernadette et aucune autre Aujourd'hui c'est devant tout le monde et pour la remercier de toujours avoir été là que Sonia est venue mettre à l'honneur celle qu'elle est fière de pouvoir appeler maman Vous avez vu vos très jolis yeux sans buer de larmes comme vous vous êtes vu dans les bras enfants de Bernadette c'est des moments j'imagine importants pour vous de vrais souvenirs Pourquoi avoir décidé de nous appeler d'appeler notre équipe et d'inviter Bernadette ? Pourquoi le faire là précisément ? Parce que je voulais vraiment que ça ait un impact pour elle parce que j'ai l'impression que quand je lui dis elle m'écoute mais elle se dit oui c'est ma fille donc voilà ma mère c'est quelqu'un qui a dans son travail elle a beaucoup confiance en elle mais dans sa vie personnelle elle manque cruellement de confiance en elle et on a l'impression qu'elle se sent pas légitime qu'elle y croit pas alors qu'en fait je voudrais qu'elle comprenne c'est surtout ça qu'elle prenne conscience de qui elle est de la valeur qu'elle a qu'elle arrête aussi de porter le poids de mes souffrances passées et qu'on avance et qu'elle soit s'en fière vraiment c'est ça j'aimerais vraiment qu'elle se sente fière de tout ce qu'elle a fait et de qui elle est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Sonia ? tout va bien dans votre vie ? oui tout va bien j'ai un mari formidable j'ai trois merveilleux enfants déjà ? vous êtes jeune ? non je suis comblée d'ailleurs si j'ai tout ça c'est grâce à elle aussi j'aurais jamais pu avoir la famille que j'ai construite aujourd'hui si elle n'avait pas été là parce que si je suis devenue la femme que je suis c'est vraiment grâce à elle j'étais absolument pas comme ça quand elle m'a rencontrée regardez comment elle a réagi quand Rebecca lui a porté votre invitation en Avignon aujourd'hui nous sommes à Avignon dans le Vaucluse pas très loin du pont Saint-Bénézé plus connu sous le nom de pont d'Avignon Avignon est évidemment connu pour son festival le plus grand festival de théâtre et d'art vivant du monde mais je suis ici pour remettre cette invitation à Bernadette Bernadette vivait dans le nord elle est arrivée dans le sud elle travaille dans l'immobilier bientôt la retraite elle compte bien profiter de ses amis et de sa famille on y va et c'est ici qu'elle habite suivez-moi bonjour vous êtes Bernadette oui je suis Rebecca de l'émission il n'y a que la vérité qui compte et je viens vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau merci beaucoup je suis très étonnée bonne journée bonne journée à vous aussi elle est très étonnée d'être invitée vous avez vu surtout qu'en plus elle m'a dit plein de fois quand elle a regardé l'émission du coup moi je vois pas qui pourrait venir me dire merci merci de quoi j'ai fait du bien à personne dans sa vie donc pourquoi on viendrait me dire merci ou autre chose ce qui conforte ce que vous nous disiez tout à l'heure à savoir alors que ça paraît tellement évident c'est bien vous êtes prête à lui dire tout ce que vous voulez lui dire depuis longtemps oui alors on va vous laisser là quelques petites minutes et on va l'accueillir sur le plateau à tout de suite vous avez un petit mouchard vous avez vu on a tout pas vu on a vu que vous avez déjà quelques larmes aux yeux donc on a préparé déjà les choses si vous voulez de l'eau vous nous demandez vous êtes chez vous vous le savez le rideau se referme et on rétablit la collection avec la loge de Rebecca où se trouve toujours Bernadette et bien oui nous sommes toujours là et je pense que Bernadette a ses envies quand même de savoir qu'il parle aussi longuement on vient nous de voir Bernadette lorsque vous l'avez invitée chez elle vous avez toqué à sa porte Rebecca et Bernadette a l'air de croire que c'est limite une blague vous avez cru tout de suite Bernadette à l'émission ou pas ? non j'ai vraiment cru que c'était une blague vous pensez que c'est une fausse Rebecca qu'on envoyait avec la doudoune rouge pour faire des pranks ou des canulars alors venez vite nous rejoindre et vous allez voir que c'est pas une blague du tout je vais vous demander de vous lever Bernadette de suivre Sam oui la vérité est au bout du couloir merci au revoir Rebecca bienvenue je vous présente Laurent bonjour Laurent bonsoir ça va Bernadette ? ça va bon vous y croyez maintenant ? oui là j'y crois juste pour vous faire une blague on n'a pas quand même créé un décor complet fait venir 200 personnes non vous connaissez l'émission ? oui je le connais je l'ai déjà regardé bon quelques idées quand même une fois que vous avez cru que c'était une blague après vous vous êtes quand même posé des questions oui je me suis posé des questions alors vous vous êtes dit quoi des retrouvailles d'enfance une amie ou un ami avec qui je me réconcilie une déclaration d'amour est-ce que je vous propose un petit indice ? oui regardez là-haut Bernadette sur ce plateau qui amènerais-tu avec toi sur une île déserte Bernadette ? ah sur ce plateau si vous deviez choisir une seule personne moi je sais qui c'est avec vous qui vous partiriez évidemment que vous deviez emmener sur une île déserte une seule personne qui est présente sur ce plateau ce serait qui ? si vous êtes très joueuse vous dites la personne qui est de l'autre côté du rideau normalement sauf qu'elle ne sait pas Bernadette je ne sais pas qui est de l'autre côté du rideau mais c'est tout le but du jeu sinon vous avez l'embarras du choix il y a 200 personnes moi je vois plein de gens avec qui j'aurais bien partir sur une île déserte il y a un beau gosse je parle de toi ? non il y a un mec drôle sur une île déserte il veut mieux rigoler qu'être beau gosse oui c'est vrai quand on n'est plus que deux et dans la vie en général avec qui vous partiriez sur une île déserte à part sur ce plateau ? vous pensez à quelqu'un en particulier ? une seule personne pendant une semaine ? avec ma fille mais je ne vais pas les séparer de ses enfants vous avez une fille qui a des enfants ? oui vous êtes grand-mère ? oui vous partirez bien avec votre fille en vacances ? oui ou sur une île déserte ? oui et malheureusement il faudra qu'elle laisse les petits là-bas ici à part à Avignon bon donc ça ne vous a pas beaucoup aidé est-ce que je vous propose un deuxième indice ? bah oui et bien ça se passe au même endroit et quelqu'un va vous poser une deuxième question Bernadette est-ce que tu penses que la vérité sort de la bouche des enfants ? ah c'est ce qu'on dit oui bonne question oui on dit que la vérité sort de la bouche des enfants c'est pas toujours vrai quand même pas toujours vrai mais quand même il vous est arrivé dans votre vie que la vérité sorte de la bouche votre fille pourquoi pas que la vérité sorte de sa bouche ? oui ça arrive bon c'est quelque chose en particulier ? non là j'avoue que je suis très intriguée alors est-ce que vous voulez découvrir sans plus attendre le visage de cette personne qui vous a fait venir d'Avignon ce soir ? bah oui parce que je suis venue pour ça regardez ces écrans une nouvelle fois c'est ma fille c'est ma fille je me suis dit bah non c'est pareil et là la question supplémentaire qui arrive à votre esprit c'est mais qu'est-ce que ma fille a à me dire de si important pour qu'elle me fasse venir sur un plateau de télévision ce soir ? oui on en a parlé puis elle a bien joué le jeu est-ce que vous voulez savoir ce que Sonia a à vous dire ce soir madame ? bien sûr vous avez une petite idée ? je crois on l'écoute ? oui Sonia c'est à vous alors voilà je t'ai fait venir aujourd'hui pour plusieurs raisons tu m'as dit quand on regardait l'émission plein de fois que tu voyais pas qui pourrait venir te dire merci ou autre chose alors qu'en fait c'est tellement évident je suis venue pour te dire merci notre histoire a commencé il y a longtemps le 17 juin 1998 alors que j'étais une petite fille loin de la femme que je suis aujourd'hui grâce à toi après des années de procédure pour avoir un enfant tu as donné la chance à cette petite fille d'être ta fille et pour tout ça je voulais te dire merci merci de m'avoir aimé dès le départ merci de m'avoir soutenu dans toutes les épreuves qui ont été les nôtres parce que l'adoption n'est pas un long fleuve tranquille et pour les parents et pour les enfants et tu m'as jamais lâché la main je voudrais aussi que tu sois fière fière de toi fière de la femme que tu es fière de la mère que tu es fière de la grand-mère que tu es parce que tu es absolument tout ce que j'aimerais être plus tard en tant que femme et pour mes enfants tu n'as absolument pas conscience de la valeur inestimable que tu as et aujourd'hui pardon aujourd'hui vraiment je voudrais que tu prennes conscience que tu es vraiment une femme bien et une mère merveilleuse je voudrais vraiment te dire merci et aucun mot ne sera jamais assez fort pour te dire à quel point je t'aime voilà ça va Bernadette elle dit quelque chose d'assez elle nous l'a dit aussi déjà elle a dit maman a je crois un déficit entre guillemets par rapport à sa propre image et elle ne s'estime peut-être pas au niveau où elle devrait s'estimer vous avez entendu ça comme nous là dans ce qu'elle vient de dire entre autres vous êtes d'accord avec cette analyse de votre fille oui elle a raison elle a raison ce que j'estime que je peux toujours mieux faire j'aurais pu encore être plus présente pour elle j'aurais pu je il y a des moments je me dis il y a des choses que j'ai pas bien faites que que j'aurais dû changer que j'aurais dû corriger mais moi je suis fière de la femme qu'elle est quelque part c'est vrai je suis fière de ce que j'ai fait parce que cet enfant que j'ai connu que j'ai vu arriver maintenant c'est une femme accomplie elle est c'est une super maman et je suis très fière très fière d'elle très très fière c'est une fille merveilleuse elle m'appelle plusieurs fois par jour elle est très très proche de moi et aussi dans sa vie professionnelle elle aime son métier elle fait le métier elle fait le métier qu'elle veut donc je suis très très fière d'elle et je l'adore de toute façon se voyer sans m'en rendre compte je suis dit sur une île déserte c'est avec ma fille vous avez élevé une petite fille remarquablement parce que c'est quelqu'un qu'on sent extrêmement solide extrêmement oui oui et il y a beaucoup d'amour entre nous elle se voit oui pour vous c'est je l'adore ma fille c'est ma fille c'est votre fille et je pense qu'on a bien compris ce soir et c'est ce qu'elle est venue vous dire aussi c'est que pour elle vous êtes sa mère c'est vrai que ce qu'elle m'a dit là elle me l'a déjà dit une ou deux fois mais je lui ai dit oui bon c'est bon je suis ta mère j'ai pas fait rien d'exceptionnel mais là le fait qu'elle le dise maintenant devant la France entière je trouve que c'est vraiment une preuve énorme d'amour envers moi je le prends comme ça et ça me fait vraiment du bien c'est merveilleux je pourrais souhaiter ça à toute mère Bernadette je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît face au rideau je pense que personne dans le public Pascal tu seras d'accord avec toi de doute un instant d'un doute sur le fait que ce rideau s'ouvre dans quelques secondes il va s'ouvrir évidemment pour que vous retrouviez votre fille si vous en êtes d'accord bien entendu mais on n'en doute pas un instant alors on ouvre le rideau allez-y Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501